Wesh les poutous ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolon Mike et dans cette vidéo je vais vous dire c'est quoi les meilleures armes en mode zombie dans la map d'e-machine du zombie Cold War. Alors pour moi la meilleure arme en mode zombie de Cold War, que ce soit sur n'importe quelle map, c'est le Galo SA-12. Alors c'est un pompe que vous pouvez carrément équiper dans vos classes, donc je vous conseille vraiment de vous l'équiper. Cette arme est vraiment vraiment très efficace et quand elle n'est pas qu'à puncher niveau 3, laisse tomber, elle défonce les boss très rapidement. De toute façon vous pouvez le voir dans le gameplay. Alors la deuxième arme la plus efficace aussi dans toutes les maps zombie de Cold War, c'est le couteau balistique. Parce que le couteau balistique, il peut one shot les zombies jusqu'à la manche 45 et après ce sera deux coups de couteau jusqu'à sûrement la manche 80-90. Donc c'est vraiment très très efficace, je me suis même fait une classe rien qu'au couteau balistique. Alors pour remplacer le couteau balistique, si par exemple vous jouez avec le pompe et améliorer dans vos atouts le couteau, comme ça quand vous allez cutter avec votre pompe, à la place d'utiliser la crosse, ça utilisera le couteau comme sur BO1, BO2, BO3 et BO4. Donc ça c'est un truc qui me manquait parce que frapper avec la crosse c'était pas ouf, donc je suis bien content qu'ils ont rajouté le couteau. Par contre il faut être niveau 50 pour le débloquer et il faut améliorer les couteaux de niveau 3 dans le lobby des talents. Et il ne one shot que jusqu'à la manche 10 alors que le couteau balistique il one shot jusqu'à la manche 14. Donc il est un peu moins efficace mais ça reste très utile. Alors maintenant dans la map d'E-Machine, les meilleures armes, et bien c'est tout simplement l'arme spéciale de la map. Alors la meilleure arme spéciale c'est l'amélioration électrique. Avec cette arme vous pouvez tirer à distance et franchement elle fait blindé blindé de dégâts. Alors la deuxième amélioration que je préfère de l'arme spéciale, c'est l'amélioration de feu. Qui elle fait énormément énormément de dégâts au boss. Par contre contre un troupeau de zombies, elle est pas très efficace. Ensuite je dirais que l'arme principale est plus efficace que les deux autres améliorations. Parce que les deux autres améliorations je ne les utilise pas, elles sont pas très efficaces. Celle de glace ça va encore, celle du poison c'est assez compliqué. Après si tu packs les zombies et que tu tires un truc de poison au milieu, je pense que ça peut être très efficace. Mais j'ai jamais vraiment essayé de jouer avec cette amélioration donc je sais pas trop vous en dire plus. Et aussi j'ai entendu dire que les batteuses, donc les mitrailleuses, sont très efficaces aussi. Elles font beaucoup de dégâts. Donc ça les mitrailleuses ça fonctionnera dans toutes les maps. Donc si vous les améliorez niveau 3, ben logiquement elles vont faire beaucoup de dégâts. Donc c'est sûrement une arme qui est très efficace aussi. Donc voilà je pense que je vous ai fait la liste complète de mes armes préférées sur le zombie cold war. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakoolmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz